Bonjour, aujourd'hui, le Marrakech du pire. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Les Etats-Unis n'ont pas officiellement déclaré de guerre à un autre pays depuis 1941. Les conflits tels que l'Irak ou le Vietnam ont été décidés par le Congrès. J'appelle tout de suite pour confirmer cette info notre correspondant, Jamel Troibouze. Bonjour Jamel, où êtes-vous ? Sur la tête de ma mère, je suis à l'ami du roi Mohamed VI Siti. Et je peux vous dire que c'est vrai cette info. Même ma femme Mélissa me le dit. Les Américains, ils n'ont pas fait la guerre depuis 80 ans. Ils ont fait du tourisme. Bon, comme ils ont le droit à un tarif de groupe, c'est pour ça qu'ils partent à 100 000 ou 200 000 bonhommes. C'est un club merde où les G.O. sont des G.I.s. C'est quand même formidable la politique, mesdames et mesdames. Tu as le droit de tuer loin de chez toi, mais pas dans ta maison du Texas. Et comme ils n'ont pas déclaré la guerre, c'est pas comptabilisé. Par contre, les Irakiens ou les Veïnamiens, eux, ils ont déclaré. Ouais, ils ont déclaré. Ils font chier ces ricains. Mais ça, je crois que l'ONU n'a pas comptabilisé non plus. Eh bien, merci, Jamel, d'avoir validé cette info au BVI. Mais de rien, Pierre-Yves. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain ? Bah, je le passe en famille. Bah, viens dans ma maison de Marrakech avec Mélissa. On fait un barbecue avec les meilleurs humoristes français. C'est super sympa. Rassure-toi, on prévoit trois personnes chez les comiques et cette chance chez les voisins. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada